assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatou chers alaib, merci infiniment d'être toujours fidèle à votre championiat Moustapha aujourd'hui nous allons faire un exercice très intéressant sur les applications et voilà donc il faut des questions qui s'opposent le plus souvent au contrôle c'est un exercice, c'est un exercice, c'est un homme qui a un contrôle déjà dans les premières sciences maths les premières bacs sciences maths bien sûr et j'espère qu'il n'y a pas de correction voilà donc commençons par la première question première question je n'ai pas de résoudre dans R cette équation, donc en résoudre dans R F de X égale 0 d'accord, donc je vais dire F de X égale 0 équivalent voilà donc je vais dire maintenant je vais dire F de X donc X au carré plus 2X plus 2 égale 0 je vais te dire l'équation du deuxième degré qui est lié en charge du delta donc en général delta égale B au carré moins 4 AC et B donc c'est 2 au carré moins 4 fois A raia 1 c'est 2 donc 4 fois 1 fois 2 à tous les 4 moins 8 donc 6 moins 4 donc ce sera moins 0 alors l'équation là l'équation mme delta inférieur strictement 0 l'équation n'a pas de solution donc je vais dire S égale l'ensemble V ça va dire n'y a pas de solution je passe à la deuxième question F etil surjective donc si vous avez des questions comme ça F etil surjective ou bien F etil surjective ici vous savez qu'il y a pas de solution qu'il y a pas de solution F NEPA surjective et ici dans la troisième question qu'il y a pas de solution F NEPA surjective donc quand vous avez des questions ou bien l'application qui est surjective il y a pas de solution très clairement que l'application est surjective alors je vais voir cette question que j'ai raconté avec vous on va voir la première question donc qu'il y a pas de relation avec vous pour qu'il y a pas de solution l'application est surjective qu'il y a pas de solution chaque élément qu'on a dans l'ensemble d'arrivée il y a pas de solution qu'on a au moins l'anticydent dans l'ensemble de départ par l'application F bien sûr d'accord voilà alors je vais voir la question la première F2X égale 0 c'est l'équation qui n'a pas de solution c'est l'équation c'est l'équation qui n'a pas de solution c'est l'anticydent c'est l'anticydent c'est l'anticydent c'est l'anticydent c'est l'équation c'est l' completamente difficile c'est parce qu'il y a pas de solution l'équation est l'équation c'est l'équation B C'est d'accord c'est l' on a zéro n'a pas dix antécédents dix antécédents par par f fina basa dans l'ensemble de départ les ya r d'accord donc fait la chagoule ou bien sûr à deux heures ce compte à voir kiff l'ensemble d'arrivée l'ensemble d'arrivée donc zéro a déjà qu'il fait faire d'accord c'est très important donc je suis en anglais donc f n'est pas surjectif d'accord je passe à la troisième question est-ce qu'il est un objectif voilà là l'application n'est pas un objectif on va dire on va dire qu'on 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 va dire que l'application n'est pas un objectif ça va dire que l'application définie comme ça f de x égal à ax au carré plus bx plus c c'est encore plus bien qu'on va dire 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 que ce sera en anglais l'application injective c'est par définition que chaque élément qui est dans l'ensemble d'arrivée, il y a O plus l'antécédent dans l'ensemble de départ il y a O plus, il y a un antécédent ou il y a un antécédent alors nous allons essayer de faire que l'application c'est un élément qui a beaucoup d'antécédents donc si elle peut il y a 2 antécédents plus il y a 2 l'application infranipa injective pour répondre à ces questions ce que vous avez dit c'est une application c'est un élément f2x égale c'est un élément 2 solutions c'est un élément c'est un élément c'est un élément 2 antécédents dans R en réseau f2x égale c'est un élément c'est un élément donc fx égale 2 c'est un élément 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 correct en réseau fx égale 2 il est un élément c'est un élément fx égale 2 équivalent fx x au carré plus 2x plus 2 égale 2 2 x au carré plus 2x égale 0 Ici, ce n'est pas la peine de dire delta, on peut dire que la factorisation c'est mieux dans ce cas. Dans ce cas, c'est égal à 0. Nous avons produit nul. Alors, le premier factor est égal à 0. Et le deuxième factor est égal à 0. Nous faisons ici. x est égal à 0. Et x est égal à moins 2. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons l'équation. Nous faisons deux solutions. Nous faisons deux antécédents. Nous faisons l'élément pour l'ensemble d'arriver à deux antécédents par l'application F. Ici, c'est très clair. Un F n'est pas un adjectif. Nous faisons encore deux. 2. Nous faisons deux. A. Bien, admis. Deux antécédents. Deux antécédents. 0 et moins 2. Dans l'ensemble de départs liés. R. Alors. F n'est pas un adjectif. Et c'est très clair. D'accord ? C'est bon. D'abord, je vais vous donner. Nous allons faire un autre. Deux antécédents. D'abord, nous allons faire une question 4. Question 4. Je vais nous donner. Nous allons déterminer F Diel moins 1 plus infini. Quand nous allons voir l'image. Je vais dire que nous avons l'image directe Diel l'intervalle moins 1 plus 1 par l'application F. L'application F définit comme ça. Il faut faire un même définir. F de x est égal à ax au carré plus bx plus c. Cette application définie un polynome de deuxième degré. Je vais vous dire ceci. C'est très important. Avant d'établir l'image directe sur cette expression, on crédite la forme canonique. La forme canonique sera créée au cinquième maniveau. la forme canonique de ax² plus bx plus c c'est égal à quoi ? je vais avoir la forme canonique je vais vous le dire on va mettre la coefficient de 3 on va mettre la poche on va mettre la parenthèse on va mettre la parenthèse x plus b sur 2a b est le coefficient de 2a bien sûr il veut dire delta b-4ac au 2a on va mettre la poche c'est un peu la forme canonique c'est très facile il n'y a pas de problème il faut quand même a ou b aussi nous allons dire alors que je vais faire ? 1 récemment ce qui est possible de faire mieux en particulier quand on m'a vu le cas on a comme un C1 je vais dire en ce qui vous a dit on a x² 4x je ne sais pas 2 par exemple C'est un peu plus. En fait, on a fait un peu plus. C'est un peu plus facile. J'ai vu ce que tu sais. C'est un peu plus. Je ne sais pas comment on va faire. Un des deux. 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 Et j'ai une demi-tourine d' hinaus. Ensuite, on va faire un second commander. On va faire un deuxième. Au dehors du deuxièmeawan seron, on va faire un quiffon de раздел sur le coiffon. L'on va vender. Puis on va valoriser un Plus Plus Plus. Alors on va transformer des Fallollins du inflame ici. Et on va faire un plus. du purée en plus. de la même façon d'être. On vaut la même façon d'être plus plus. On va mettre un plus plus. il n'est pas un plus, mais il est dans un plus pour le plus. C'est l'un des identités qui nous marquera, nous avons l'un des deux. Nous allons nous raconter l'exemple. Nous devons nous raconter avec une forme. A est égale à 1. C'est très simple. Nous devons nous raconter un peu la partie. c'est la partie qui est la partie donc comment on va faire ? x moins 4 4 divisé par 2 donc c'est 2 4 sur 3 tu ne peux pas te faire 4 sur 3 on va faire 2 on va faire 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 ça va être on va faire 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 donc là on va faire on va faire on va faire c'est ça on va faire et on va-faire on va faire sur les formes de l'expression Alors, on a fait le local. Le local est un dit. On a dit f de x. X au carré, plus 2x, plus 2. Et là, on a dit un peu plus de 4. On a dit un peu plus de 4. On a dit f de x. Égal à h sur le raye 1. On a dit un crochet. x plus b sur 2, b raye 2. 2 fois 1 au carré. Moins delta. Delta raye b au carré, 2 au carré. Moins 4 fois 1 fois 2. Fois 1 fois 2 sur 2 fois 1 au carré. D'accord ? On se t'croche. C'est un petit peu plus de 1. On a dit 1, on a dit un petit peu plus de 3. Donc, on a dit un petit peu plus de 4. On a dit x plus 2, plus 2. Et on a dit un petit peu plus 2 sur 2. On a dit 1 au carré, moins. Et là, on a dit 4 fois 1 au carré. On va dire 4. plus 4 on va arriver à 4 il va aimer dire que c'est moins 4 on va avoir un chiffre et on va avoir un chiffre 2 par 2 on va avoir 4 et après le chiffre on va avoir un chiffre 4 par 4 on va avoir un chiffre sur l'expression on va faire un chiffre mais il y a aussi c'est pas de l'écran je ne sais pas de l'écran je vais vous dire c'est pas de l'écran la forme canonique de f de x je vais vous montrer ce n'est pas de l'écran si on a fait la forme de f de x je vais vous montrer la forme si vous voulez vous n'avez pas de l'écran pour que vous puissiez vous n'avez pas de l'écran 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 donc je vais vous faire l'écran je vais vous faire je vais vous mettre la expression f de x c'est x au carré plus 2x plus 2 vous n'avez pas de l'écran vous n'avez pas de l'écran j'ai remis deиф c'est Minh c'est c'est plus 1 c'est plus 1 plus 1 Et après, par exemple, plus A, plus A. Il y a plus A. C'est de plus A. On a donné le résultat qui est à la plus A. J'ai dit que j'ai une erreur. Je vous ai donné deux techniques. On est de la boîte. On a fait que je n'ai pas de R9. On a été fait si vous n'avez pas de problème. Et je n'ai pas de problème. Ma c'est l'application de 1000. Mais comment est-ce que l'application entre cette couleur et celle-ci ? Elle est l'application de X. il y a deux fois et nous avons à la fois que nous avons le image intervalles pour faire x dans l'application dans l'image x par f c'est à la fois que x qui nous a la meilleure fois il y a la fois qu'on a la fois que x il y a la fois que x mais que x est là et si vous voulez faire un image soit direct ou à la fois que vous allez vous pouvez trouver un nouveau alors on a la fonction de f de x on a la réponse comme ça on a l'image directe à l'intervalle donc on a l'image directe à l'intervalle on a l'image directe à l'intervalle par f par définition il y a l'ensemble des éléments que tu as et on a l'image directe à l'intervalle et bien sûr les images sont dans l'ensemble d'arrivée alors on a l'habitude d'abord on a l'habitude de définition et après on va dire on va prendre l'intervalle on va dire x appartient à l'intervalle moins 0 plus infini et on va dire et on se fusion on varesser à l'aide par f à entre la f à entre la f de x donc c y equivalent, on est subire là queelle fait x bien 1 puis on va laisser option de f à entre la f à entre la f de x annès on va chercher au filà on va lire ce filà on va essayer de prendre ce qui nous resonate par la f lix on va envoyer un filà qui vont avoir le faire donc on varaid ça du sixème vaccinations donc on va saisir km au service pour notre expérience c'est que c'est un peu plus un Journey on rentre 20 on rentre d'une manière et on rentre down où tu peux te mettre de la réserve donc on rentre donc c'est un passage positif donc si tu rentres la fouille est de la valeur c'est une grande chose donc j'ajoute 1, donc x plus 1, ok plus 1, super-vue à 1. Alors, comment on l'a dit ? On l'a dit que f de x, on va avoir un intervalle de 1 plus 1. Donc, comment on l'a dit ? On l'a dit que x appartient à cet intervalle, on l'a dit que f de x, on va avoir un intervalle de 1. 留ien comment on l'a dit ? Donc, et friends ! On l'a dit que f dit qu'on l'a dit qu'on l'a dit que finit, Peace ! Donc, comment on l'a dit ? On va elle donc qu'on l'a dit qu'on l'a dit une certaine une dernière place qui finit l'intervalle, quoi bon ? Donc, www.ilis dich! Et là qu'on l'a dit qu'il est, on l'a dit qu'on l'a dit qu'il y a des compelled il y a les mêmes conditions, donc on achate le problème que ça signifie la question un intervalle qui appartient alors l'image de l'intervalle et c'est terminé d'abord ce que je vais dire on va parler de l'image réciproque F-1 5-10 alors je commence par quoi 1 on va voir F-1 5-10 par définition l'image réciproque il y a l'ensemble des X qui appartient à quoi ? l'ensemble de départ il y a R d'accord l'ensemble de départ il y a R 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 l'image réciproque alors il y a R x appartient à l'ensemble de départ très bien tel que quoi ? tel que F-1 x l'image x il y a R il y a R l'intervalle alors il y a la définition de l'image réciproque d'accord ? les éléments qui appartiennent à l'ensemble de départ tels que leurs images appartiennent à l'intervalle très bien après j'ai fait quoi ? j'ai fait quoi ? j'ai fait quoi ? j'ai fixe x appartient à l'intervalle c'est à l'intervalle c'est à l'ensemble des éléments qui sont sur l'ensemble c'est à l'ensemble c'est qu'on peut y mettre et qu'on peut y mettre ici ? ou bien donc voilà donc c'est un problème donc on va mettre en place avant que l'ombre soit très clair attendez soit que ça appartient à R voilà voilà on va mettre en place d'accord avant que l'on va mettre en place soit que ça appartient à R on va mettre en place donc on va mettre en place si on va mettre en place on va mettre en place on va mettre en place ou bien on va mettre en place X appartient à F-1 5-10 et qui va nous dire quoi juste où il y a X appartient à R et F de X appartient à l'intervalle X appartient à R et F de X appartient à l'intervalle 5-10 d'accord d'accord heureusement on va mettre en place à l'appartient à l'appartient à R mais on va mettre en place en place et on va mettre en place dans ce qui est là d'accord ? Donc, comment on fait ? On peut terminer, comme on dit, si on a 2D par rapport à R, c'est un complément que tu vois. D'accord ? On peut terminer, on peut terminer, on peut terminer. F2X appartient à l'intervalle 5-10 équivalent, et on va essayer de terminer X. D'accord ? F2X appartient à l'intervalle, ça veut dire qu'il y a F2X. Il y a compris entre quoi ? Entre 5 et 10. D'accord ? Et par la suite, ce n'est qu'on a là-dedans ? Dans l'expression, je vais perdre l'expression. Dans l'expression, il y a... Pardon. Voilà. Je vais te chargerer tout. Donc, je vais te chargerer tout. F2X appartient à l'intervalle, ça signifie que F2X appartient à l'intervalle 5-10. F2X appartient à l'intervalle, c'est quoi ? Il y a le X. Ou bien, on va regarder la sealle de 1 à cette fois. D'accord ? Alors, il t'aura 4. Maintenant, il y a la X plus 1 au carré. Et là, il t'aura 9. Il prend duro dans la racine. D'accord ? Donc, il t'aura des racines. Alors, il t'aura 9. ici 9 on a 4 on a 9 on a 2 on a X plus 1 on a 3 on a 3 on a 4 on a 2 on a 3 on a 2 on a 2 on a 3 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 tout le temps est égal que ça ne se passe. D'accord ? On peut agir une entreprise슬ique ou une entrepriseектérale c'est télévisione tous les deux, trois. Ce qui n'est pas pour ça, on dirait un autre on dirait qu'on n'a et qu'on n'a. On dirait que c'est un autre, c'est un autre. on a 2, et on a 3, moins x, moins 4, voilà, on a 1, on a x, 2, et on a 2, on a 3, moins x, moins 4, et on a 1, on a x, et on a 2, et on a 3, et on a 3, et on a 3, et c'est terminé, on a 1, et on a 3, d'accord ? Donc, qu'est ce qui nous ? Nous avons eu l'image réciproque f-1, vers 5-10, il y a l'intervalle 5-10. Nous avons eu l'intervalle en 1, et nous nous avons eu l' introduce en l'intervalle par exemple , ou x appartient à l'intervalle 4-3. donc on a l'intervalle 1,2 ou l'intervalle moins 4 moins 3 et c'est terminé et on a quitté l'image réciproque alors chers élèves, merci infime à votre attention je vous donne rendez-vous la prochaine fois Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh